Vous entendez bien ce que je vous disais ? Pour que vous sachiez que c'est l'agenda Il n'y a pas de problème d'avortement médicalisé, il y a des viols, des incestes... Il n'y a pas d'agenda, il y a des choses dans le programme maçonnique mais il y a des choses. En 1973, le président français, Valéry Giscard d'Estaing, il y a un ministre, Alain Perfit. Alain Perfit, il y a eu un bâtard, un théorème qui a eu un bâtard, un best-seller intitulé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Il y a eu 700 millions de chinois. Le monde occidental a été catalogué péjorativement des pays du tiers-monde, comme le Sénégal et le Burkina Faso. Il y a eu 700 millions de chinois. les organismes onisiens, l'organisation pour la population, vous n'avez rien à dire. Il y a eu des slogans. Les chinois, vous avez des 700 millions, vous allez tout droit vers la faillite économique. Il y a eu des slogans. Il y a eu des slogans. Il y a eu des slogans. Quarante ans après, ils sont passés du simple au double. Je disais que la Chine a eu 700 millions, ils ont eu 1,450,000,000. Mais, curieusement, et contrairement à l'avenir sombre que l'Occident leur prédisait, la Chine est devenue la première puissance économique du monde. La Chine est devenue une puissance industrielle. Une puissance technologique. La Chine est celle qui est un meilleur Il y a le plus grand nombre de personnes en tant que puissances financières. En 2008, il y a eu un déficit budgétaire. Qui a dit les Etats-Unis de banque mondiale et de fonds monétaires ? Nous avons dit qu'ils sont dits et que nous devions commencer à venir dans 10 ans. Dans 10 ans, nous devions faire des états-Unis. Nous avons dit qu'ils travaillent avec des paris, des décisions financières, des plannings, des avortés. Nous devions acheter des 700 millions, et nous devions avoir 1 400 000. Nous devions vous faire des états-Unis. Et bien on ne les a pas. Les gens ne sont pas... C'est ce qu'on a fait, c'est qu'il s'est passé au terrain qu'on a fait sur l'Israël. Parce que vous savez, avant le Dîner du Wach, dans l'époque pré-islamique, quand il y a des enfants, il a voulu vous donner. C'était ordinaire d'avoir les deux ou d'autres qui vous permettent d'aider. C'était ordinaire. Si on a fait sur l'Israël, il y a des gens. Je vous remercie, laissez-les vous parler de vos enfants, parce que vous ne pouvez pas vous faire en sorte de faire des choses. Je vous le disais que vous ne pouvez pas vous faire en sorte de faire des choses. Je vous le disais, je vous le disais. Mais vous ne pouvez pas vous faire en sorte de faire des choses. Nous ne pouvons pas le faire en sorte de faire des choses. La réalité est que nous sommes en Afrique. 50 ans après, nous sommes dans la même position que la Chine. avec nos 1,350,000,000 d'habitants. Nous avons une population jeune face à une population occidentale vieillissante. Et ce que l'Occident n'a pas dit, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Vous savez, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. En Afrique, vous avez beaucoup de 1,350,000,000, 15% de la population mondiale. Vous avez digéré tout le temps. Les générations, elles ont des problèmes. Elles ont des problèmes. Donc, vous avez fait un planning familial. Avortez-les. Vous avez fait un plan. Comme nous, nous pouvons parler. Nous avons fait un plan. Nous avons fait un plan. Nous avons fait un plan. Nous avons dit que l'AGS. L'association sénégalaise. Des juristes sénégalaises. Ils ont dit que, ils ont fait un plan. que l'AGS est épargnée pour un avortement, surtout en cas de viol et d'inceste. Alors que, l'économie de sous-prété, je ne l'ai pas dit. Nous n'allons plus pas. Ils vont vous informer avant que vous ne pas de plus financer les affaires. Ils vont vous informer sur la réalité socio-religieuse et socio-cultural de ce pays. Dieu l'a fait soudure sur le Sénégal dans l'islam au niveau de la géopolitique mondiale les gens qui ont été Anaphit, Chafit, Anbalit, Malikit Dieu l'a fait soudure ici au Sénégal les cas d'une diversité tout le monde, Thouba, Thiawan, Niasan, Tianaba, Niasen Medina Bay, Layen, Famille Omarienne ils sont tous, ils sont tous les membres d'Imam Malik et qu'est-ce que l'Imam Malik dit sur l'avortement ? il a dit que l'adisse il a dit que l'adisse il a dit que l'adisse est rapporteur par l'imam muslim il a dit que l'embryon l'embryon est ovule qui est fécondée si l'embryon il a deux fois il a eu deux 42 nuits dans le ventre de la maman nous avons fait une mission pour lui faire une mission pour lui dire si l'on il a eu des djiapes au vile il a eu le et il a eu le à partir de ce moment le chariètre Mouama a dit que il a eu qu'il n'y a pas de m'aider pour qu'elle commettre un meurtre qui appellent une réponse judiciaire. La preuve, les deux qui sont en train de tenir, si on a dit ce qu'on a fait, ils sont en train d'entendre. Parce que la djadès connaît vraiment le domaine de Dieu. C'est ce qu'il y a à la Doggle. L'Islam a dit, il y a 1400 ans, le mois de mai passé, le gouverneur de l'état du Texas moudit son excellence grecque à bord, signé une loi à partir du moment où l'échographie et l'électro-encephalogramme ont donné une firme de l'événement que les battements de cœur de l'enfant commencent à être perceptibles en général au bout de six semaines. A partir du moment, l'avortement est un avortement dans l'état du Texas. Le mouvement féministe a été attaqué la loi au niveau de la plus haute juridiction, c'est la Cour suprême. Maintenant, le 2 septembre, la semaine, nous sommes sortis, la Cour suprême a été attaqué le gouverneur de l'État et que le plus haute juridiction a été attestée. Le médecin assermenté a été attaqué le gouverneur de l'esprit et le médecin assermenté a été attaqué le gouverneur d'une situation qui a été attesté. dans cette situation exceptionnelle l'islam n'est pas pour sauver quelqu'un d'autre il vous est autorisé à vous dire que c'est la seule et unique dérogation que l'islam a donné il n'y a rien il ne s'agit pas de rien il ne s'agit pas d'un terrorisme alors c'est ce que l'état du Sénégal comme l'état tout le fait dès que l'on dit l'exilateur sénégalais l'article 305 du code pénal le code pénal sénégalais n'a pas avortement sauf pour qu'il y ait des raisons médicales et médicalement attestées qui l'autorise le code de déontologie des médecins article 35 de Guelko le code de déontologie des médecins nous avons avortement pour sauver la mère il n'y a rien à avorter la loi sur la santé de la reproduction et qui a été démocratiquement votée par l'assemblée nationale du Sénégal qui est un état souverain article 15 l'oeil dit c'est qu'il n'y a rien qu'à avortement tout le fait qu'il y a des médecins qui a donné une autre firme qui a donné la mère qui continue la mère qui a donné qui a donné ce qui a été c'est l'état du Sénégal terrible le féminisme il faut tout le faire je ne l'ai pas sous prétexte de qui va l'emballer et qui va le viol qui va l'emballer et qui va l'inceste qui va l'emballer donc nous allons faire un avortement médicalisé je l'ai dit c'est ce que je dis avec tout l'indem avec manipulation sémantique avortement médicalisé n'est pas tous les avortements sont médicalisés tous parce que Mousseline Figuise, un avorteur qui avorte avec fil de fer une paire de tenailles et un marteau c'est ce que ça n'est pas c'est ce que ça n'est pas les avorteurs sont tous les avorteurs qui avortent à l'hôpital c'est la seule différence donc nous allons laisser le boire avec la confiture comme ça les avorteurs avortement médicalisé avortement médicalisé n'est pas alors avortement médicalisé avortement médicalisé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti